Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexpie, d'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous aider à choisir ce qu'il faut acheter en 2022 entre un MacBook Air M1 et un MacBook Air M2. J'ai fait le test récemment du MacBook Air M2, vous pouvez retrouver la vidéo ici ou ici mais dans cette vidéo on va voir ce qu'il faut choisir entre les deux ordinateurs. Le MacBook Air M1 a donc comme son nom la puce, une puce M1 qui est sortie l'année dernière et le MacBook Air M2 a une puce M2 qui est sortie donc cette année très récemment. Elle est un petit peu plus puissante que la puce M1 logiquement mais est-ce que vous avez vraiment besoin de dépenser les 300€ de plus dans un MacBook Air M2 ? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord le MacBook Air M2 a d'autres nouvelles fonctionnalités que le MacBook Air M1 n'a pas mises à part la puce. Il y a également un nouvel écran qui est plus grand de 0,6 pouces et d'une bien meilleure qualité pour l'avoir essayé personnellement. C'est le jour et la nuit entre les deux écrans même si sur le papier ils sont assez similaires, en vrai ils sont complètement différents. On a également un nouveau design qui est complètement refait avec des bords plats un petit peu comme les nouveaux MacBook Pro ou les nouveaux iPhone et nous avons également le retour du port Mac Safe qui permet du coup de recharger votre Mac plus vite et plus sûr parce que si vous prenez les pieds dans le câble, le câble sera automatiquement éjecté du Mac. Il y a également des nouveaux haut-parleurs et une nouvelle caméra si je ne dis pas de bêtises et une nouvelle couleur minuit qui est juste magnifique. Maintenant qu'on a vu ces petites nouveautés, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 300 balles dans ces nouveautés-là ou vaut-il mieux prendre un MacBook Air M1 de l'année dernière ? Je tiens également à préciser que le MacBook Air M2 a plus de possibilités d'augmentation de spécifications. Alors je ne sais pas trop si vous avez bien compris, mais en gros vous pouvez monter votre MacBook Air M2 à 24Go de RAM contre 16Go de RAM sur le MacBook Air M1 et à 10 coeurs GPU contre 7 coeurs GPU sur le MacBook Air M1 et M2 10 coeurs. Je pense que le MacBook Air M1 suffit à quasiment tout le monde, mais on va voir un petit peu plus en détail ce qu'il faut pour chaque personne. Prenons par exemple une personne qui va faire de l'utilisation très légère d'un Mac, c'est-à-dire taper sur son ordinateur des textes, regarder des vidéos sur YouTube ou des séries Netflix et surfer un petit peu sur Internet. Pour toutes ces personnes-là, le MacBook Air M1 sera complètement, mais complètement suffisant et pour de nombreuses années, 5-6 ans, parce que des tâches sont très légères, donc le MacBook Air peut amplement les faire. En plus il a une batterie phénoménale lorsqu'on fait ces tâches-là, donc ce sera super cool pour ces personnes-là. Et du coup dans ce cas-là, ça ne sert à rien de mettre 300€ de plus dans les quelques nouvelles fonctionnalités que le MacBook Air M2 propose. Maintenant, si vous êtes une personne qui va faire des usages un petit peu plus intensifs, c'est-à-dire un petit peu de montage vidéo, un petit peu de retouches photos, un petit peu de création 3D, dans ce cas-là, le MacBook Air M2 peut être une meilleure idée que le MacBook Air M1, même si le MacBook Air M1 est totalement capable de faire ce que je viens de dire si c'est avec un usage modéré. Par exemple, si vous faites du montage en 1080p, ça suffira à un MacBook Air M1. Si jamais vous faites ces tâches-là et que ce n'est pas poussé, on va dire que c'est très léger, comme de la 1080p ou vraiment de la modélisation 3D pendant moins de 30 minutes par session, le MacBook Air M1 sera suffisant. Et je vous conseillerais du coup de prendre celui-ci pour économiser 300€, vous pouvez investir dans un Apple Care par exemple. Maintenant, si vous faites des tâches un petit peu plus compliquées, de la 4K, voire de la 8K, beaucoup de Photoshop, etc., je ne vous recommanderais pas forcément un MacBook Air, parce que si vous faites des tâches vraiment poussées, un MacBook Pro avec un ventilateur serait plus adéquat. Mais si vous voulez absolument un MacBook Air pour des raisons de tarif, que je peux tout à fait comprendre, le MacBook Air M2 sera un bien meilleur choix, mais pas dans une version de base. Essayez de prendre 16 gigadrames au minimum et les 10 coeurs GPU. Ça sera vraiment mieux pour un usage de ce type. Et du coup, dans ce cas-là, le MacBook Air M2 vaut le coup, évidemment. Maintenant, il y a une troisième catégorie de personnes, c'est les personnes qui vont acheter un Mac et qui vont le garder ultra longtemps, à partir de 5 ans. Si vous comptez garder votre ordinateur plus de 5 ans, ce qui est totalement possible lorsque vous achetez un Mac, je vous recommanderais quand même plus de prendre un Mac M2 pour la simple et bonne raison qu'il est plus puissant, plus nouveau, qu'il a un design qui sera plus adapté au futur, et du coup, il fera moins vieux et du coup, il sera également moins lent. Dans ce cas-là, ça vaut plus le coup de prendre un ordinateur plus récent qui vous permettra du coup de le garder plus longtemps plutôt que de prendre un MacBook Air un petit peu moins puissant pour quelques centaines d'euros de moins qui, au final, lissés sur 5 ans, feront pas une... Enfin, si, à l'achat, vous verrez bien la différence. Mais bon, sur 5 ans, vous regretterez peut-être de pas avoir mis les 300 euros de plus pour prendre le MacBook Air M2. Voilà. Donc, grosso modo, j'ai fait ces 3 catégories de personnes. Donc, soit vous faites un usage très léger du Mac et du coup, vous pouvez prendre un MacBook Air M1. Soit vous faites un usage un petit peu plus intense, mais quand même léger, vous pouvez prendre un MacBook Air M1. Si vous faites un usage intense, mais pas non plus extrême, vous pouvez prendre un MacBook Air M2, mais je vous conseille quand même de l'upgrade un petit peu plus. Et si jamais vous êtes dans des usages vraiment professionnels ou très poussés, un MacBook Air M1 ne sera pas adapté à vos besoins et du coup, il faudra directement passer sur un MacBook Pro, M1 Pro ou M1 Max en fonction de ce que vous avez comme budget ou comme envie. Et également, si vous souhaitez garder votre MacBook très longtemps, un MacBook Air M2 sera plus adéquat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur votre choix de MacBook pour cette année. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous y répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram arrobas alexpick-du-bas et sur TikTok arrobas alexpick-du-bas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! … – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –